Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un nouveau crash test d'une poudre duochrome que j'ai trouvé sur BornBreadistore et pour pas très cher en fait et c'est ça qui m'a donné envie de l'essayer puisqu'il y a aussi une autre poudre de ce genre chez What's Up Nail je crois mais elle coûte quand même 20$ à peu près et elle vient d'Australie et quand j'ai vu que BornBreadistore faisait un peu la même chose j'ai eu super envie de l'essayer alors on va commencer par préparer les ongles en mettant une base de Kiko et ensuite en mettant du vernis noir partout ensuite une fois que le vernis noir est sec on va prendre un vernis transparent donc un vernis très très basique en fait juste il n'est pas coloré ce n'est pas un top coat et je vais de même en mettre sur tous mes ongles alors comme à ce stade je ne savais pas si ce serait un peu salissant ou pas je me suis dit qu'autant préparer le terrain et j'ai mis du polypile de Bundle Monster qui est en fait du latex liquide qui permet de protéger la peau autour des ongles pour pas se salir quand on fait un élarte un petit peu crapouillot comme ça alors on laisse sécher et on en vient à la poudre alors c'est un petit pot comme ça et comme vous voyez à l'intérieur et bien là ça a l'air vert mais selon la lumière en fait ça devient bleu violet vraiment c'est multichrome c'est très très beau alors et j'avais envie de voir comment ça se présentait donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de prélever un peu au doigt et en fait ça ressemble quand même pas mal à du fara peau pierre je trouve c'est très fin donc ce que j'ai fait c'est que une fois que mon vernis était vraiment quasiment sec j'ai pris au doigt et j'ai frotté mon ongle tout simplement et est-il besoin de dire à quel point je trouve ça beau c'est magnifique vraiment c'est tout simple à mettre il suffit de frotter en fait et la poudre s'étale vraiment très très bien sur l'ongle ça fait pas de gros dépôt ça fait pas de grosses paillettes en fait ça patine et il y a comme un effet très métallique et en plus il y a des reflets par milliers c'est violet jaune c'est vraiment très très beau alors comme malgré tout je m'en suis quand même mis un petit peu autour on a bien fait de mettre du latex donc je l'enlève le latex et voilà regardez comme c'est beau vraiment j'ai pas d'autres mots que ça c'était magnifique on dirait un peu du scarabée vous savez les ailes des scarabées ça donne un peu cet effet là alors ensuite je vais prendre ma base pilote de hunt et vous allez me dire pourquoi c'est qu'en fait l'ennui avec ce genre de poudre c'est que quand on met du top coat normal ça enlève l'effet duo chrome et j'ai vu chez les copines qui ont utilisé ce genre de poudre duo chrome que elle avait utilisé la base pilote de hunt mais en tant que top coat puisque en fait cette base est un peu plastifié j'ai envie de dire ça que ça donne un petit effet plastique et ça recouvre la poudre sans l'abîmer donc ça permet vraiment de garder intact cet effet métallique alors ensuite j'avais envie d'essayer un petit stamping mais donc j'ai fait mon stamping en fait donc il était sympa ce stamping mais j'ai été assez déçu parce que j'ai trouvé que ça gâchait un petit peu tout en fait c'était pas aussi beau que la poudre toute seule donc j'ai fait mon stamping mais en fait après bah je suis repassé par dessus avec de la poudre et ça a très très bien marché pour vous dire à quel point elle est couvrante mais bon dans un premier temps j'ai quand même une fois que j'avais fini mon stamping appliquer mon top coat poché pour terminer le nail art et ensuite j'ai tout recouvert parce que j'aimais pas donc voilà cette poudre magnifique vraiment en plus c'était la première fois vraiment je l'utilisais donc quand je lis crash test et vraiment que c'était vraiment le premier essai et comme vous voyez c'était impeccable ça s'utilise très très facilement c'est magnifique et ça coûte pas si cher que ça je crois que ça coûte 4,50 dollars sur brand pretty store je vous mettrai le lien en barre d'infos et il ya plein de couleurs et j'ai envie de toutes les acheter maintenant voilà c'est malin en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur snapchat ou instagram dont les identifiants s'affichent là à l'écran en tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye